Si tu cherches des chères cartes pas chères ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo nous allons parler du DLC braquage partie 2. Alors attention ce que je veux dire dans cette vidéo, n'en aucun cas officiel. C'est juste que je vois beaucoup de personnes actuellement en parler comme quoi un DLC braquage partie 2 va arriver sur GTA V. Alors on va poser le pour et le contre. Alors on va commencer tout de suite avec la sortie du DLC braquage partie 1 qui a eu lieu il y a presque un an. Donc le 10 mars 2015, un magnifique DLC braquage qui était attendu par toute la communauté. Quelques mois après, Rockstar a bel et bien confirmé qu'ils étaient déjà en train de travailler sur un DLC braquage partie 2. Mais que cela allait prendre beaucoup de temps car il fallait finaliser pas mal de choses. Et faire en sorte que tous les joueurs ne puissent pas s'ennuyer lors des braquages. C'est ce qui a aussi retardé de 2 ans les braquages sur GTA Online. Donc ça c'est une première information. Maintenant j'ai des abonnés qui disent que le DLC braquage partie 2 va arriver en mars tout simplement parce que ça fait un an que le DLC braquage est sorti. C'est vrai que vous avez par tort un an de laps de temps pour sortir de nouveaux braquages. Ça serait très intéressant. On va dire que maintenant les braquages qu'on a sur GTA Online sont légèrement épuisés. On en veut du nouveau, on veut du neuf sur GTA Online afin de nous faire de l'argent. D'autres personnes disent que c'est parce qu'on a du double RP et du double argent assez souvent que nous allons avoir un DLC braquage. Afin de pouvoir acheter le contenu de ce DLC braquage. Le seul petit truc qui me chiffonne c'est que si on a un DLC braquage c'est pour se faire de l'argent. Donc du coup on n'a pas forcément besoin d'avoir des semaines de double RP et de double GTA dollars juste avant. Vu que les braquages sont faits exprès pour cela. Donc je suis assez perplexe sur le fait que Rockstar ait prévu de sortir un DLC braquage partie 2 en mars. Car on sait très bien que Rockstar voit toujours les choses en grand l'année dernière lors de la sortie du DLC braquage partie 1. Et il nous avait sorti un trailer presque deux mois avant la sortie officielle des braquages. Nous montrant pas mal d'informations et qui avait mis l'eau à la bouche à pas mal de joueurs. Même à toute la communauté entière. Alors ça me paraît bizarre franchement je ne sais pas du tout. Est-ce que Rockstar a prévu de faire une grosse surprise ? Je ne sais pas mais en tout cas toute la communauté attend avec impatience ce DLC braquage. Et maintenant les questions qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qu'il y aura dans ce DLC braquage ? Vu que Rockstar l'a confirmé qu'il y aura bel et bien une partie 2. Est-ce qu'on pourra braquer enfin la Maze Bank, la Tour du FIB ou même l'aéroport international de Los Santos ? Ça pourrait être intéressant après je ne sais pas trop ce qu'on pourrait braquer là-bas. Peut-être des avions et tout je ne sais pas du tout. Mais en tout cas il y a plein de questions qui se posent. Donc voilà c'était un petit débat que j'avais envie de lancer avec vous. Vous vous allez bien évidemment me répondre dans l'espace commentaire. En me posant le pour et le contre ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Est-ce que vous attendez le DLC braquage partie 2 avec impatience ? Donc voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao bye bye tout le monde.